Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens reçus ce jeudi s'intéressent aux inquiétudes de la société civile sur la conduite du processus électoral aux nouvelles interdictions à Touba décidées par le khalif général de Mouït et à la participation du chef de l'État au premier forum global Gateway en politique sur le quotidien. La société civile souligne que la société civile sonne l'alerte sur la conduite du processus électoral par le ministère de l'Intérieur. Le journal le témoin note que dans une déclaration, 21 organisations de la société civile dénoncent la violation des droits d'Ousmane Sonko et les traquesseries subies par l'opposition. Selon le journal LAS, la synergie des organisations des sociétés civiles pour la paix SOSP a sorti hier une déclaration sur la situation politique au Sénégal. Elle s'est particulièrement offisquée du refus de la direction générale des élections de délivrer des fiches d'apparenage aux leaders des patriotes et candidats à la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko ainsi que l'introduction systématique des manifestations de l'opposition en vue de collecter des parrainages. Elle n'a pas manqué de faire des recommandations pour un processus électoral apaisé et une élection libre, crédible et transparente. 21 organisations de la société civile dressent un tableau de la conduite du processus électoral, signale le journal Vox Populi en politique toujours. Le journal Enquête relève que le parti démocratique sénégalais PDS balise le terrain pour le retour de son candidat à la présidentielle Karim Ouad installé au Qatar depuis 2015. Depuis Dawa, Karim pilote l'opération Unibisi et démarche les décidions. Il est annoncé à Dakar pour le congrès qui devrait l'investir comme candidat. Sadan Djaï et Khalidou Diallo ont annoncé hier leur retour dans le parti écrit le journal. Sadan Djaï et Khalidou Diallo, deux anciens du PDS, rejoignent Karim Ouad affiché à la une. L'opération Unibisi qui consiste à faire revenir dans les rangs du parti démocratique sénégalais tous les anciens responsables du parti prend forme. À Paris, les anciens ministres Sadan Djaï et Khalidou Diallo ont rejoint le pape du Sopi et son fils Karim. Le quotidien Bousbi met en exergue la décision du khalif général des Mourites d'interdire la politique et le football à Touba. Elle parle de nouvelles fatouas. Le 10 juin dernier, Selim Muntra Basirou Mbake recevait une délégation des Baïfal. Ce jour, le patriarche de Daroumina, après les événements malheureux que la cité religieuse avait connus des jours auparavant, leur confiait la mission de sécuriser davantage la ville. La khalif générale des Mourites prenait aussi la décision d'interdire à Touba toute activité aux manifestations politiques, rappelle le journal. La publication ajoute. Après une évaluation des missions confiées au Baïfal, Selim Muntra a demandé aux forces des défenses de sécurité d'assister ces derniers. La politique et le football sont désormais formellement interdits dans la cité religieuse. De même, il avait décidé que le vote ne se fera plus à Touba, mais à Mbake. Selon l'observateur Selim Muntra, encore sur les interdictions, Selim Muntra Basirou Mbake a encore fait confiance aux Baïfal pour veiller sur la sacralité de la cité religieuse de Touba. Après les échafourées de la semaine dernière, avec la famille de Djeri Sougou Ouadane, le khalif a rencontré les Baïfal pour définir les interdits. Le football et les manifestations politiques y sont ajoutées, rapporte l'observateur. Le soleil s'intéresse à la participation du président de la République à Bruxelles au premier forum Global Gateway. Selon le journal Makissal, préconise d'engager un dialogue ouvert, mais honnête, sur les priorités et les modalités de financement des infrastructures en Afrique. Le sport actionnaire majoritaire de Bourges Foot 18 en France, Sadio Mané, prépare sa reconversion au titre en une. Le journal Estad lutte avec frappe, Maud Lourde, Bourreau des lutteurs de Pekin, Amabaldi, va-t-il stopper l'hémorragie ? Nous dit le journal Sounou Lambre. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.